Bonjour, aujourd'hui nous sommes à JET avec deux têtes de liste, de liste incomplète qui ne participent pas au débat de ce soir mais qui participent bien au face à face de ce soir avec un représentant de la liste Les Démocrates et une représentante de la NVA. On commence par vous Charles-Henri d'Allemagne, si vous êtes réélu, quelle sera votre première proposition au conseil communal ? Mais c'est certainement un débat qu'on aura en interne parce que nous n'avons pas un mouvement de citoyens pour ne pas avoir ce débat en interne. Donc il y a à mon avis en tout cas deux thèmes qui sont à mon avis assez fondamentaux, enfin il y en a beaucoup mais certainement le débat des écoles et le débat de la propreté qui sont des débats qui sont véritablement communaux. On pourrait parler de la sécurité mais ça c'est moins communal. Donc s'il faut en choisir un, le manque d'école par exemple ? Par exemple, mais on ne peut pas exclure la propreté non plus mais ce n'est pas moi qui vais le décider tout seul en tout cas. Alors vous de votre côté, même question Sarah Rampelbert, quel est le premier texte à proposer ? Vous savez que pour la NVA la sécurité est très importante, c'est pour cela qu'on propose d'organiser des partenariats locaux de prévention. Ce sont des organisations dans lesquelles des citoyens s'impliquent et s'engagent pour faire la sécurité meilleure dans la commune. Alors Sarah Rampelbert, vous êtes conseillère communale sortante, NVA et vous avez une liste pourtant incomplète. C'est si difficile de convaincre les jettois de se mettre sur les listes ? Non mais pour avoir une liste complète, ça serait quand même être très difficile. Alors on a fait ce choix d'aller pour la qualité et d'avoir six candidats dans lesquels on peut être sûr, même si on aurait voulu bien sûr plus, mais on n'a pas arrêté de chercher, on en a trouvé six, on en est content. Et des candidats néerlandophones, même si vous parliez excellemment bien français. Merci beaucoup. Oui, ce sont des candidats néerlandophones, oui. Très bien. Et alors vous, Charles-Henri d'Allemagne, votre liste s'appelle « Les démocrates ». C'est quoi les démocrates ? En fait, c'est une évolution. Comme vous savez, je me suis engagé en politique en 1989, pour être précis, dans un mouvement de citoyens. Donc cette démarche citoyenne m'a toujours été... Vous étiez au MCC, donc on partait... Exactement. Vous étiez parti du MR. Et donc, qui a été après englobé dans la fédération PRLFDF-MCC qui est devenue le MR. Et j'ai toujours eu cette démarche de citoyens, de mouvements de citoyens à cœur. Et donc j'ai toujours voulu faire d'ailleurs de ce MCC véritablement que ça reste un mouvement de citoyens. Donc avec le temps, en fait, on a réalisé que c'était peut-être moins le cas. C'est la raison pour laquelle, en 2010-2011, il y a eu cette rupture au sein du MR Gétois. Et donc que nous avons quitté, que personnellement j'ai quitté, avec Jean-Oubéry aussi, qu'on a fait cette liste qui s'appelait « Les libéraux ». Après ça, dans la démarche qui a été de refaire une liste pour 2018, il était clair que nous voulions avoir une démarche, vraiment cette démarche citoyenne. Donc on a fait appel à des citoyens. Et si les citoyens n'étaient pas spécialement libéraux... C'est pour ça que vous appelez les démocrates. C'est la raison pour laquelle on a changé le nom. Vous parlez beaucoup de démocratie citoyenne. Ça veut dire quoi concrètement ? Et très rapidement, parce que vous avez un peu d'avance. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est ce qu'on appelle les consultations citoyennes. Et aussi, par exemple, je vois que sur le site de la commune, il n'y a pas rien sur interpellation citoyenne. Et ça, ça me semble relativement important. Alors vous, Sarah Rampelberg, sur votre page Facebook, on peine à trouver un programme, parce qu'en fait, la section de JET est accolée à la section de Molenbeek. Est-ce qu'il y a vraiment un programme spécifique pour JET ? Oui. On a écrit ensemble. Et on a travaillé ensemble avec Molenbeek. Je dois le dire, parce qu'on est une section. Vous ne pouvez pas le cacher, ça se trouve sur Facebook. Alors ça veut dire qu'on travaille ensemble. Les points des interpellations, par exemple, aussi, sont toujours discutés à l'avance dans la réunion de notre section. Et aussi pour les programmes, on a travaillé ensemble. Mais on a bien regardé les défis qu'il y a à JET ou à Molenbeek. Parce que JET, ce n'est pas Molenbeek. Oui, ça c'est clair. Non, non. Mais on a décidé de ne pas mettre sur Internet. Mais les gens qui veulent avoir ce programme peuvent le demander à moi personnellement. Je suis facilement trouvable sur Internet. Moi, je vous ai trouvé, en tout cas. Alors, en un mot, c'est notre rubrique où je vous demande de réagir en un mot, un autre mot. Et on va commencer par vous, Sarah Rampelberg, avec le mot évident du jour, place du miroir. Ça vous fait penser à quoi, la place du miroir, aujourd'hui ? Je pense que c'est plein de possibilités. Et vous ? Sur la place du miroir ? Oui. Je crois que c'est un gros challenge parce que... C'est un mot. C'est un challenge, oui. Challenge. Alors maintenant, autre mot. Hervé Doyen. Un très gentil monsieur. Un très gentil monsieur. Et pour vous, Hervé Doyen ? Politique ancienne. Et dernier mot, l'extension du ring, Sarah Rampelberg. On vote pour. On vote pour. Et vous ? On est très mal informés sur ces extensions du ring. Et je crois qu'il faudrait avoir, aujourd'hui, définitivement, une séance d'information sur ce qu'ils vont faire. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout informés. Alors qu'il y a un projet... Donc pas informés. C'est ça un peu... Exactement. On a un projet Néo qui est là. On a l'extension de Zabon. C'était en un mot que vous deviez répondre. Ça fait déjà beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qui vous différencie, à part le fait d'être un peu plus bavard ? Qu'est-ce qui vous différencie de votre opposante du jour ? J'ai la facilité d'être francophone par rapport à Sarah. De toute façon, je crois que l'ANVA a son type de politique. Nous, nous avons un type de politique qui est, à mon avis, probablement plus citoyen. Parce que c'est une démarche beaucoup plus citoyenne. Mais pour le reste, moi, je ne connais pas véritablement le programme de l'ANVA sur JET. Et je lui laisserai le soin de l'expliquer. Mais en tout cas, nous, ce que nous voulons, c'est une démarche citoyenne. Ça, c'est clair. Et c'est clair dans notre programme aussi. Alors, vous, de votre côté, Sarah Rampeluerck, vous avez une minute de retard. Donc, vous pouvez un peu expliquer en quoi vous êtes différente de Charles-Henri Dallier ? Je pense qu'on est tous les deux un peu vers la démocratique, vers le droit aussi. On fait des vraies solutions pour JET. Et je pense qu'on peut travailler très bien ensemble avec les démocrates. On puise un peu dans le même réservoir. Mais une différence, bien entendu, comme l'a dit Charles-Henri, moi, je suis néerlandophone. Je vise surtout sur les votes des néerlandophones. Bien que, si je sais convaincre quelques-uns qui sont francophones, ils sont la bienvenue. Alors, si vous étiez bourmestre, c'est la rubrique suivante, que feriez-vous ? Je vais vous expliquer le cas. Si on vous demandait un logement, Charles-Henri d'Allemagne, qu'est-ce que vous répondriez ? Mais, au niveau du logement, vous devez savoir que la politique, elle est assez stricte au niveau de l'octroi des logements, et surtout des logements sociaux et des logements de la vie. Donc, qu'est-ce que vous répondez ? Mais, il faut conseiller les gens, parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que les gens ne savent pas où ils doivent aller frapper pour avoir un accès à un logement. Et donc, c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut aider les gens à les conseiller dans leur démarche. Et vous, Sarah Rantelberg ? Oui, je pense que Charles-Henri a raison, là, qu'il n'y a pas assez d'informations, pas assez de renseignements clairs, qui sont ouverts à tout le monde, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent un peu dans le froid, qui restent sans abri, parce qu'ils ne trouvent pas de logements à Jette, c'est vrai. Et même ceux qui trouvent un logement social, ils ne sont pas toujours très contents avec ça, parce que j'ai déjà entendu beaucoup de plaintes de logements qui ne sont pas très bien faits, et que là, la commune a encore vraiment un challenge à faire. Mais est-ce que vous croyez que si vous êtes bourgmestre, vous pourrez décider qu'il y a un logement qui n'en est pas ? Non, pas du tout, mais on peut décider sur les renseignements, sur les infos, sur le conseil. Alors, quelques questions vaches à 24 jours du scrutin. Sarah Rantelberg, je commence par vous. Vous représentez la NVA, cela veut dire que vous êtes pour la disparition des communes. Est-ce que vous êtes pour la disparition de Jette au profit de la région ? Au profit de la région, je ne dirais pas, on voudrait faire en fait de Bruxelles une grande commune. C'est ça plutôt l'idée. Comme à Londres, comme à New York, ce n'est pas l'idée... Donc vous faites disparaître la région et Jette pour créer une grosse commune. Pour créer une grosse commune, mais près des habitants, proche de ses habitants. Voilà probablement un point de divergence. Parce que je ne crois pas que... Je crois que si on veut des communes qui soient à proximité, proximité des gens, à proximité des citoyens, il faut certainement garder les 19 communes telles qu'elles sont aujourd'hui. Et de toute façon, la communauté de communes, elle existe déjà, puisqu'elle n'existe pas par le biais de la région. Donc je crois que... Alors il y a peut-être des réformes à faire au niveau des pouvoirs qui sont octroyés à l'une ou à l'autre. Mais personnellement, je ne crois pas que ce soit très intelligent d'aller éloigner encore le pouvoir du citoyen. Parce que c'est notre démarche de démocratie participative aussi. Charles-Henri d'Allemagne, vous êtes un dissident, mais qui trouve que la vie dans la commune est agréable. C'est ce qu'on trouve dans vos communiqués. Est-ce qu'elle serait mieux gérée, cette commune, si vous étiez échevin ? Ou bourgmestre ? Ou bourgmestre ? Oui, à mon avis, je crois que j'ai une expérience de 30 ans de gestion d'entreprise. Et ça va certainement aider à trouver les solutions et trouver les nouvelles idées. C'est souvent ce que je reproche un petit peu à la majorité actuelle, c'est qu'ils n'ont pas les idées pour aller de l'avant, pour sortir du cadre. Alors vous avez dit que je suis un dissident, je ne suis pas tout à fait un dissident parce que je suis toujours dans l'optique du mouvement citoyen. Et donc je reste là-dedans, et donc c'est une optique qui reste... Oui, ce sont les autres qui sont des dissidents, j'ai bien compris. Alors, vous parliez de sécurité tout à l'heure, dans la DH de ce matin, on fait allusion à une zone de jette où régnerait l'insécurité, à peu près entre la cité Mordel et la gare de jette, où des jeunes, des bandes de jeunes, descendraient tout le long des parcs. C'est quelque chose que vous connaissez ? Oui, tout à fait. J'ai déjà eu des problèmes... Enfin, moi, pas personnellement, mais ma fille a déjà eu des problèmes à la gare, notamment. Et je sais qu'il existe ce problème. Ce sont souvent des bandes qui viennent d'autres communes. Alors c'est difficile de vraiment réagir sur le plan population parce que ce ne sont pas des gens qui habitent ici. Ils viennent ici attaquer des autres et ils viennent ici faire des problèmes, créer des problèmes. Mais je pense qu'il faut intervenir et c'est surtout la police qui joue un rôle très important. En un mot, là-dessus ? Oui, je crois que la police de Bruxelles est demandresse d'avoir une meilleure collaboration et que la police a jette et c'est une décision de Bourgmès de ne pas le faire. Alors, votre espoir en siège de votre côté, Charles-Henri d'Allemagne ? Vous en avez deux aujourd'hui ? Oui. Votre espoir, c'est quoi ? Franchement, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Ce genre de questions... Sarah Van Colbert, vous en avez un ? Vous espérez doubler votre nombre de sièges ? Je pense deux et j'espère trois. Alors, quelle majorité êtes-vous prêts à suivre ? Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans une majorité avec Hervé Doyen, par exemple ? Nous, ce que nous voulons, nous voulons une majorité de renouveau. Alors, quiconque sera prêt à faire une majorité de renouveau, nous asserrons avec lui autour de la table. C'est aussi simple. Pas d'exclusif, donc ? Non, on n'a pas... Malheureusement, il y a déjà un accord préélectoral. Oui. Alors, je ne pense pas qu'on va me téléphoner le soir du scrutin. Si jamais on vous téléphone. Mais je suis prêt à écouter ce qu'ils disent. Avec le PS ? Oui, pourquoi pas. Merci à tous les deux d'être venus nous expliquer cela. On se retrouve demain pour un autre Face à Face. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501